Il me semble qu'il y a un petit moment qu'on n'a pas parlé du dossier Northvolt, au moins un jour ou deux, je me trompe. Notre batterie était à plan. Et quand même, c'est ça, on s'en ennuie, on s'en ennuie. C'est clair de le dire dans ce dossier-là, il y a deux pôles, les pour et les contre. Écoutez, j'allais dire, le chat est sorti du sac finalement. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, a confirmé une chose que bien des gens se doutaient à propos du fait qu'il n'y a pas eu d'audience publique du bureau, du BAP, du bureau des audiences publiques sur l'environnement dans le dossier Northvolt. Pourquoi? Le gouvernement avait toutes sortes de raisons disant que ce n'était pas nécessaire et tout ça. Voyez ce que disait le ministre Charette en entrevue avec Mario Dumont aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAP qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale. Et le BAP, ce n'est qu'une instance de consultation, ce n'est pas une instance décisionnelle. Donc, on aurait effectivement vraisemblablement dû attendre 18, sinon davantage, jusqu'à 24 mois pour donner un signal à l'entreprise. C'est là où les États qui pouvaient lui faire la cour auraient sans doute réussi à les charmer au point d'aller s'installer ailleurs qu'au Québec, alors qu'on en a besoin ici en sol québécois. Donc, Elsie, si je résume, s'il y avait eu des audiences du BAP, oublier le projet, c'eût été trop long. Elsie? Bien, c'est pas mal évident. Je pense qu'on avait compris ça. Mais il ne l'avait jamais dit. Bien, peut-être pas de cette manière-là, mais quand on avait écouté le ministre François Champagne, Philippe-François Champagne, il nous avait dit, écoutez, on est allé, il allait quasiment lancer la pépine aux États-Unis, puis on les a rattrapés juste à temps pour finalement qu'ils puissent envisager Montréal, donc le Grand Montréal. Alors, moi, ça m'apparaît une évidence. C'est sûr, ceci dit, que, bon, le BAP tel quel, tel que la loi était écrite, bien, le projet ne se serait pas qualifié. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que... En fait, c'est pas ça, je répète. C'est que, dans le fond, c'est que les batteries, ça n'existait pas dans les normes du BAP. Donc, ils ont dû écrire un picot qui incluait les batteries, puis donc le projet de Nordvolt, bien, il passe en dessous, donc pas de BAP. Alors, c'est comme un nouveau projet. Bref... Bref, c'est compliqué. C'est compliqué, la logique se vient. Mais ils n'ont pas dit de départ. Ils n'ont pas dit de départ. Bien oui, bien oui, c'est ça. Dans la réglementation sur l'environnement, il n'y a pas de picot par industrie. Un peu quand même, là. Non, non, non. Qu'est-ce que vous l'avez dit par picot, là, expliquez-moi ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un critère au ministère de l'Environnement qui prend en considération le profil de l'entreprise qui vient s'installer? La réponse, c'est non. L'environnement, là, c'est les grenouilles et compagnie. Je le dis de façon ironique, là, mais il n'y a pas de ça, là. Un peu quand même. Alors qu'au moment, là, et je suis de ceux, là, qui a dit et qui dit encore, à un moment donné, il faut en revenir. Là, le problème, là, c'est que le ministre vient admettre qu'essentiellement, là, essentiellement, il nous a menés en bateau. Puis il y a d'aucun qui dit rien, il y a d'autres qui dit rien, il nous a menti. Alors là, là, pour l'électeur, là, qui nous écoute et qui écoute ce mauvais spectacle-là, là, bien qu'est-ce qu'on a? On a eu les garderies, on a eu les écoles maternelles de 4 ans, on a eu le troisième lien, on a eu maintenant ça. Ce n'est pas compliqué. À la CAQ, maintenant, il y a obligatoirement une perte de confiance qui en découle. Ce n'est pas le fond que je suis de ceux qui ont dit qu'il faut le faire. Mais il aurait fallu que le ministre nous dise ça avant. Là, il vient de nous admettre aujourd'hui qu'il nous a menés en bateau. Luc, bon, il y a le fond du dossier, on t'a entendu, puis on y viendra un peu plus tard, sur la pertinence ou non d'investir tant d'argent public dans ce projet-là. Je mets ça de côté une seconde, mais ce que dit le ministre, c'est que la procédure du BAP est tellement longue. Là, il parle de 18, jusqu'à 2 ans que ça aurait disqualifié, peu importe la nature du projet, mais c'est un projet majeur. C'est tellement long, fastidieux comme processus que tu ne réponds pas aux exigences, si on veut, d'une compétition internationale. Donc, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Le projet GNL au Saguenay-Lac-Saint-Denis, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Ça, c'est un projet qui aurait créé vraiment de l'emploi puis de l'activité économique là-bas. Non, pas d'emploi du tout. Pas d'activité économique. L'activité économique. Oui, mais momentanément, le temps de construire le truc, après ça, tu avais deux personnes. Un instant, un instant, LC, ça aurait créé de l'activité économique, autant que ça va en créer dans Northvolt si jamais on le voit. Pas à long terme, c'est ça. Non, mais Northvolt, quand ça va être bâti, il ne va y avoir pas beaucoup d'employés là-dedans. Luc, c'est 3 000. Mais 3 000. 3 000, c'est pour un investissement de 5-6 milliards, 7 milliards. C'était juste pour la construction. Ensuite de ça, il n'y avait rien à sauter. Il aurait fallu trois personnes pour surveiller la bâtisse. Merci, merci, LC. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que toutes les compagnies qui se sont soumises au BAPE et qui se sont faites chauffer les oreilles doivent se demander à quoi ça sert cette loi-là. On la met pour quelqu'un puis on l'enlève pour l'autre. Celui-là, on aime mieux son projet. Celui-là, on ne l'aime pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le fonds, tu ne veux pas que j'en parle. Non, non, ce n'est pas ça. Mais il est là, le fonds. Et deuxièmement, le fait est que depuis le début de cette annonce-là, on réalise qu'ils nous ont pas menti, mais c'est juste un petit peu... Mais pas loin, pas loin. Ils ont juste un petit peu tweaked, comme on dit en anglais. Ils ont juste un petit peu menti la vérité. Ils ont comme joué avec. Puis là, il n'y a rien qui nous étonne dans ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. C'est juste, comment dire, une pierre de plus qui est lancée au gouvernement. C'est, écoute, comment on peut leur faire confiance? Comment ils peuvent... Et que c'est pas rien, là. C'est un projet qui dit que nos deniers, à coups de milliards, vont subventionner une usine d'une compagnie qui existe depuis trois ans, comprends-tu, et qui n'a jamais fait une scène de profit à l'eau. Fait que ces milliards-là, ça a besoin de marcher. Puis on a besoin de se dépêcher de la Chine. Puis certains autres pays ne nous battent pas avec une nouvelle technologie. Mais la question maintenant... Non, mais moi, je voulais poser la question. Non, mais attends, attends une seconde. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été, vous, premier ministre ou premier ministre du Québec? Bien, il fallait le dire avant. OK, non, merci. Une fois que tu dis ça, Gaétan. Bien oui, mais regarde, mais j'en reviens à ce que je disais avant. Non, mais Gaétan, ma question est simple. Si vous étiez premier ministre du Québec au moment où les décisions sont prises, auriez-vous fait la même chose? En le disant, peu importe, auriez-vous décidé qu'il n'y aura pas de BAPE parce que s'il y a un BAPE, il n'y a pas de projet? Non, la réponse, c'est non. Parce que ce projet-là implique des dépenses tellement énormes, tellement énormes qu'il faut passer par toutes les étapes. Et même à ça, si j'avais été le premier ministre, j'aurais dit non. Parce qu'on ne pitche pas des milliards dans une compagnie qui est un start-up, qui n'a pas fait une scène de profit. En fait, ils sont dans les pertes majeures, mais qui disent, regardez notre plan. Puis notre plan nous amène ici, puis il nous amène là. Allez-y, on va voir le projet des baleines volantes, l'autre projet à Fitzgibbon. J'ai une autre question. Non, mais tu sais, à force de déconner, c'est ça que j'adore. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Je m'annonce maintenant. La première ministre, elle-ci, le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, il y a une transition en ce moment, une révolution au niveau des transports et au niveau de l'énergie. Ça, ça se passe à l'échelle mondiale. Le Québec, on est bien positionnés grâce à notre hydroélectricité. À un moment donné, c'est de décider est-ce qu'on embarque ou on n'embarque pas. Le gouvernement du Québec, François Legault, fait une campagne électorale. Il a été élu avec 90 députés en disant que c'était sa priorité. C'est la bonne première ministre. Elle ne répond pas. Non, mais le point, c'est de dire que c'est le pari du gouvernement de lui. Non, je veux savoir toi, elle-ci. Moi, je pense que j'aurais embarqué, effectivement, parce qu'à un moment donné, si on veut que le Québec, on se positionne et qu'on ait du développement économique et qu'on participe à la transition écologique, parce que le ministre de l'Environnement, il est aussi ministre de la transition écologique et de l'énergie. À un moment donné, il faut se lancer, mais peut-être l'aurait fait d'une autre manière dans l'économie. Premier ministre Barrette aurait fait quoi, lui? Moi, Paul, je vais me répéter. Ça m'arrive de me répéter. Alors, je suis pour la transparence. Transparence, combien de fois j'ai dit que dans tous les secteurs, disons donc à la population, voici ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Dans ce dossier-là, quelqu'un peut se lever et dire, « Ah, faute avouée était demi-pardonnée, mais on ne peut pas pardonner toutes les fautes. » Ce qu'on vient de vivre dans ce dossier-là, c'est la même affaire avec le troisième lien, c'était la même affaire avec les taxis, c'était la même affaire avec tous les autres. Le vote à la proportionnelle, allons-y, allons-y. OK, mais un instant, parce que Gaétan Barrette ne répond pas à ma question. Au contraire, je l'ai dit, moi, là, est-ce que je l'aurais fait, le projet? Oui, je l'aurais expliqué et j'aurais expliqué pourquoi le BAPE était un enjeu et je serais allé devant toutes les caméras l'expliquer. Ils l'ont fait, ça. Ils l'ont fait, ça. Ils l'ont fait, voyons-le. Pas à minuit moins une, ils l'ont fait à minuit et demi. Non, ils ont fait des conférences de presse, ils ont tout expliqué. Je veux dire, on est sur un ancien terrain. La seule conférence de presse pertinente qu'ils ont faite, c'est celle-là qu'ils ont faite un matin, en disant, « Ah, bien là, vous savez, on ne vous a pas vraiment dit la vérité, puis on pense que si on n'avait pas fait ça, franchement... » On ne voulait pas vous faire de peine. On ne voulait pas vous faire de peine. Il n'y en a jamais eu. À la fois... Des usines à batterie, il n'y en a jamais eu au Québec. Donc, la réglementation... Il n'y en a pas nulle part. ...téciquement, ça, ça n'existe pas. Donc, eux, bien, ils ont fait les plans comme un avion en plein vol. L.C., as-tu confiance à la CAQ à partir de maintenant? Bien, moi, je pense que dans ce dossier-là, il y a une certaine cohérence de la CAQ. As-tu confiance au discours de n'importe quel ministre de la CAQ maintenant? La CAQ nous a dit que sa priorité, c'était l'électrication des transports et la transition énergétique. Donc, moi, je pense que la CAQ est cohérente par rapport à cet enjeu-là. Luc, oui, alors, moi, je dis que si tu veux te lancer dans un projet de 7 milliards de dollars... Ah, ça, c'est un autre enjeu. ...financé à coût de milliards des deniers publics... Ah, bien, c'est sûr que c'est Paris. Non, mais c'est parce qu'on m'a dit que j'avais le droit de parler, là, ici. Si tu veux te lancer là-dedans, il faut qu'il y ait transfert d'expertise, transfert de know-how. Non, il faut qu'il y ait une propriété sérieuse. Il faut que, comme l'abbé James a fait affaire avec Bechtel, avec des grands groupes internationaux, en échange, justement, d'échanges de connaissances, il n'y a rien de ça dans ça. On fait un pari capoté de 7 milliards de dollars avec une entreprise qui existe à peine. Moi, c'est nécessairement capoté, mais je suis d'accord sur un point. Il y a tout un pari. Et la raison pour laquelle il y a un pari là-dedans, c'est que pour un Nordvold, il y a au moins 10 entreprises chinoises plus grosses qu'eux autres qui compétitionnent sur les batteries. Il est là, le pari. Et qui font de la recherche et le développement. Sauf qu'en même temps, en Ontario, en ce moment, ils ont des investissements bien plus importants dans la même filière que le Québec. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée? Ben oui, mais je veux dire, à un moment donné, on va tout laisser à l'Ontario. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Ben non, mais le Québec, nous, on est pour un petit pain. Mais ce qui est folle, c'est qu'on va couler en même temps que l'Ontario. On regarde la parade de l'Ontario, puis on est comme, oh, on est plus pauvres que l'Ontario, puis il se passe bien. Non, 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 on va couler en même temps qu'eux autres. Jeûnez-vous en bas avec nous. Ben, vous êtes... C'est de ta faute, Paul. Vous êtes décidément énergisé dans le dossier de Nordvold. Nous autres, on est tous les pôles, les positifs, les négatifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, trois pôles, il faut le faire, une batterie à trois pôles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.